Bonjour, je suis Monica, blogueuse sur le blog Le Zéro Déchet Facile et l'auteur de ce magnifique livre que vous allez voir qui s'appelle Zéro Déchet, pas à pas, aux éditions Le Duc. Le zéro déchet, c'est quoi ? En fait, à la base, c'est simplement le fait de ne générer aucun déchet. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est les limiter au maximum et surtout apprendre à réutiliser, à refuser et aussi, pourquoi pas, à créer avec ce qu'on a déjà comme déchet. Alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Oui. Est-ce que ça coûte cher ? Pas forcément. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un changement d'habitude. Bien entendu, les produits que vous allez acheter risquent de coûter un peu plus cher à l'achat mais ils vont durer plus longtemps pour l'utilisation et surtout, vous allez acheter moins de produits. Donc, au final, vous dépenserez forcément moins et surtout, vous y gagnerez en qualité de vie et en santé ce qui vous évite aussi des frais de docteur et bien plus. Donc, finalement, ça ne coûte pas cher le zéro déchet. Aujourd'hui, je vous invite à mettre en place trois astuces zéro déchet pour bien commencer. Des astuces très simples, vraiment à la portée de tous. Il faut savoir que chez vous, les deux pièces qui sont les plus génératrices de déchets sont forcément la cuisine, c'est là où se trouve la poubelle et ensuite, la salle de bain. Alors, dans la cuisine, il y a deux astuces à utiliser. La première, c'est à remplacer tout ce qui est jetable par une alternative lavable. Pour cela, toutes les astuces sont dans mon livre. Ensuite, tout ce qui est achat, donc surtout alimentaire, il faut que vous suiviez les quatre commandements du zéro déchet. Ces quatre commandements sont également très faciles à mettre en place. Il faut acheter local, de saison, en vrac et bio. À partir de là, vous allez voir, 90% de votre vie va déjà changer. Enfin, dans la salle de bain, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que tout ce que vous connaissez qui est également soit jetable, soit pas forcément composé d'éléments très bons pour votre santé, peut être remplacé par de nouveaux produits qui ont fait leur apparition, qui sont les cosmétiques naturels et souvent en dur, comme des savons. Vous pouvez maintenant avoir des shampoings solides, des dentifraies solides, des dorants solides, tout existe. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir. Et pourquoi pas, si vous vous sentez un peu l'âme d'un chimiste, essayez de faire vous-même vos cosmétiques. Voilà, 1, 2, 3, à vous de jouer !